De restructuration en fermeture de sites, d'aide de l'Etat en concurrence de l'Est, la Lorraine, meurt de sa sidérologie, portrait d'une région qui s'interroge sur l'avenir de ses enfants, Joël Barcy, Bruno Courteau. 1975, la sidérologie Lorraine emploie 85 000 salariés, 15 ans plus tard, on en dénombre 13 000 guerres, plus de 10% des effectifs du groupe Cusinor-Sassilor. Sacrifié sur l'autel des restructurations, la région a payé le plus lourd tribut. La plus donnée, le fer, la fronde, l'acier, il est maintenant, il n'y aura plus rien, demain, demain, il n'y aura plus rien. 16 milliards de francs de déficit en 84, 16 milliards de bénéfices sur les exercices 88-90, Cusinor-Sassilor est aujourd'hui le numéro 2 mondial de l'acier et l'un des plus gros utilisateurs d'informatique. Parallèlement à ces restructurations, on enregistre un renouveau industriel sur le pôle européen de développement et autour de l'on, oui, se grève des entreprises américaines, italiennes, anglaises ou encore japonaises. Total, 13 000 emplois créés. La Lorraine digère apparemment bien sa gigantesque mutation technologique. Milans optimistes au regard des échecs, contrairement aux promesses prématurées, les groupes nationalisés Rhone-Poulenc, Renault ou Thompson ne se sont pas investis pleinement. Oublie aussi la délocalisation des services de l'État. Résultat, quelques îlots croissants pour une désertification en vente. Les bassins de Longoui, Brié et Thionville ont perdu 60 000 habitants. Des villes naguères dynamiques comme Tukenieu, Gromé-Cours ou Opoué sont tétanisées. Acculées dans les vallées, les communes recensent essentiellement leur retraité. Difficile maintenant de faire surface. Si l'idérosisme et mineurs multiplient les actions symboliques, c'est pour briser cet aménagement du territoire à deux vitesses. Le groupe usineur Sassilor obéit-il à une logique industrielle ? Les syndicats en doutent. Ce sont des choix qui sont dominés exclusivement par un critère de profit, mais uniquement ça, sans tenir compte de l'intérêt des gens. Le retour aux bénéfices liés aux précédentes restructurations avait redonné le moral aux salariés du groupe. Mais l'embellie a été de courte durée. Laissez-nous le temps de reconstruire 10 ans et nous inverserons les courbes, assènent les décideurs. Mais dans cet intervalle, les enfants de sidérurgistes et mineurs auront déserté la région.